... Victime d'un accident vasculaire cérébral le 25 avril dernier, Julien, ex-candidat de l'amour et dans le pré, se remet peu à peu de cette épreuve. Dans une interview accordée à Pure People, paru le 22 mai, lui et sa chérie Florian ont raconté comment leur quotidien avait été chamboulé. Il y a quelques jours, Julien, candidat de la saison 3 de l'amour et dans le pré, était victime d'un AVC dans le Cerve-la-Droit. Zone très risquée car petite. Il ne faut surtout pas que ça grossisse, surtout chez les jeunes patients comme lui. Il a également à cet endroit toutes les facultés motrices, avait expliqué sa compagne Florian le 26 avril, au lendemain de l'hospitalisation de l'agriculteur. Soutenu dans cette épreuve par d'autres anciens candidats de l'émission de M6, mais aussi par ses proches, Julien a pu retourner chez lui. Néanmoins, il n'en a pas fini avec les rendez-vous médicaux puisqu'il va bientôt devoir se faire opérer du cœur. Si est-il passé en commission auprès des cardiologues, ce sont eux qui décident si si est-il un cas opérable ou pas, s'il faut opérer, si le jeu en vaut la chandelle. Il va se faire opérer dans trois mois, à peu près. Voilà, donc on est content. Il est l'heureux gagnant d'une opération du cœur, avait indiqué sa chérie le 5 mai. Julien fatigue beaucoup plus vite depuis son AVC. En attendant cette opération, Julien doit prendre un traitement qui est assez costaud pour fluidifier le sang, comme il l'a déclaré dans une interview pour Pure People. Si ce traitement n'a pas d'effet secondaire, l'agriculteur n'a pas retrouvé toutes ses facultés. Je sens que je fatigue beaucoup plus vite à cause de l'AVC, a-t-il témoigné. Quant à Floriane, elle doit assumer bien plus de tâches quotidiennes qu'avant l'accident vasculaire cérébral de son compagnon. Il n'a plus le droit de porter des trucs lourds pour le moment, donc si estime-moi qui fait les travaux. Débroussailler, tondre, porter les courses, mettre la remorque devant la voiture. On a plus de 3000 mètres carrés à gérer donc j'ai énormément de boulot, en plus de mon métier d'assistante maternelle, a-t-elle fait savoir. C'était difficile de tout gérer et, émotionnellement, je me suis senti très seul, a avoué la maman d'Axel, Lina mais aussi Diego et Méline, nées d'une précédente relation. En attendant l'opération de Julien, la famille n'a qu'un souhait, se reposer, sans se prendre la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada